et bonjour à toutes les petites maugréables j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour parler d'une stratégie incroyable une stratégie qui va considérablement faire augmenter votre cote la stratégie de l'abandon j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos qu'est à quoi alors je vais essayer de théoriser un peu ça vous expliquer un peu ça et ensuite il va y avoir la vidéo comme ça une mise en pratique c'est toujours bien la théorie plus la pratique comme ça vous allez parfaitement comprendre si vous la mettez en place techniquement vous allez voir votre cote va exploser vraiment elle va considérablement augmenter le postulat de base c'est de se dire tout simplement que ce qui fait perdre la cote bah c'est évidemment les top 7 et les top 8 et un top 7 top 8 c'est quoi c'est un coup de malchance non 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 ça peut mais très souvent un top 7 un top 7 un top 8 c'est parce qu'on a eu trop d'ambition dans une situation qui était mal mal amené mal parti tout simplement dans une game qui était un peu bancal il ya des games qui se passe bien il ya des games qui se passe mal en fonction du perso que l'on a en fonction de la chance qu'on peut avoir en early etc et en fait l'idée ça va être justement de pas d'annihiler totalement les top 7 et les top 8 mais de les enlever enfin d'enlever une grosse grosse partie dans notre range et les transformer en top 4 en top 3 voire en top 2 et parfois en top 1 et c'est là où justement le jeu est magnifique alors il y a plusieurs facteurs finalement alors déjà c'est une histoire de timing c'est à dire que en gros faut pas le faire trop tôt parce que si on fait trop tôt si on abandonne entre guillemets trop tôt la partie bah finalement c'est dommage parce qu'on pourrait être dans l'ultra construction on va pas être en fait l'idée c'est d'être dans une dans une alors c'est un peu théorique mais c'est d'être dans de la tempo construction plutôt que dans de l'ultra construction voyez l'idée donc on construit mais dans de la tempo donc si on fait trop tôt bas c'est un homme c'est un peu dommage parce qu'on on s'enlève finalement un potentiel top 1 et si on fait trop tard c'est trop tard et c'est là où c'est 7 et 8 donc si vous mettez ça en place et c'est pour ça que parfois peut-être vous regardez mes streams ou peut-être vous regardez d'autres d'autres streams de bons joueurs et vous dites mais il ya très peu de top 7 et des top 8 dans tes games comment ça se fait alors on en fait tout ça bah parce qu'en fait je mets en place ça et justement quand on n'est pas concentré c'est là où on va faire le 7 et 8 donc si on est tout le temps concentré dans la théorie on est censé ne jamais faire 7 et 8 même s'il ya quand même cette part de rng dans le jeu mais voilà il ya plein de facteurs justement qui vont entrer en compte pour savoir quand abandonner une partie c'est à dire se mettre dans de la tempo construction et arrêter d'être dans la construction construction c'est par exemple vos points de vie c'est par exemple la taverne dans lequel vous êtes c'est le personnage que vous avez c'est le nombre d'adversaires qu'il reste enfin voilà c'est multifactoriel évidemment et ça c'est justement aussi c'est pour ça qu'elle est compliquée de cette stratégie parce que c'est aussi lié beaucoup à l'expérience à comment je suis dans la game est ce que je suis bien est ce que je suis pas bien ça c'est vraiment ce que j'appelle moi la connaissance de range c'est à dire je suis tour 7 est ce que tour 7 je suis bien dans ma game est ce que j'ai un bon bibelot est ce que j'ai je suis dans une bonne taverne est ce que je suis apte à construire quelque chose ou est ce qu'en fait j'ai quand même un peu de retard par rapport à mes adversaires à ce que peuvent avoir mes adversaires et je dois tout de suite entre guillemets abandonner la partie mais abandonner ça veut pas dire faire un top 5 on peut abandonner et faire un top 2 et parfois un top 1 et c'est ça qui est très intéressant voilà je n'ai pas envie de rajouter de la théorie parce que toute façon la game va vraiment vous aider à comprendre cela dernier petit point c'est pas du tout un point technique c'est un point à l'eau fraîche quoique à l'eau fraîche c'est technique c'est la dernière semaine pour l'eau fraîche donc si jamais vous n'avez pas encore commandé profitez en faites moi confiance vraiment vous ne le regretterez pas vous avez votre repas un repas titanesque et très goûtu pour à peu près trois euros avec la livraison gratuite avec la le dessert offert à vie vous avez le petit lien dans les commentaires description de la vidéo donc voilà si jamais vous n'avez pas encore pris l'eau fraîche vraiment foncé vous ne le regretterez pas je vous assure si vous avez des questions par rapport à cette stratégie de l'abandon n'hésitez pas à les poser tout simplement alors j'ai fait quelques vidéos qui s'appelle les stratégies de l'abandon dans des métas précédentes donc si jamais cette théorie vous intéresse vous pouvez peut-être aller les voir ou tout simplement venir en stream parce que finalement cette stratégie là je vais la mettre quand je fais des streams de 7 8 heures je vais la mettre plusieurs fois en place finalement sans forcément la verbaliser mais parfois je vais me dire ok là je suis pas très bien enfin vous avez compris pas très bien il faut que je me mette en tempo construction comme je fais dans la vidéo mais en même temps ça crée quand même déborde à la tempo construction c'est pareil j'achète tous les boosts et puis je serre les fesses non il ya quand même l'idée d'une construction derrière voyez bref et vous allez voir votre code va exploser parce que si vous faites plus de top 7 top 8 ça valide véritablement vos top 1 vos top 1 vont être du vrai bonus alors qu'il ya plein de joueurs et en fonction de plein de sessions parfois le top 1 il est juste là pour éponger la perte du top 8 et ça ça fait mal je suis le seul à le savoir en belgique mais ça ça fait mal sur ce bon visionnage c'est pas fou galiche n'aime pas et sur croc george c'est pas des très bons perso baroff ça fait toujours un peu peur j'ai testé l'eau fraîche je peux plus m'en passer c'est vrai ah ça me fait plaisir c'est trop cool l'eau fraîche ouais comme ça je prends en huillot non j'aurais bien prendre ça et ça un moment je prends ça mais ouais c'est la dernière semaine là pour profiter d'elle eau fraîche après c'est fini ça finit à la fin de semaine donc voilà n'hésitez pas si vous n'avez pas encore pris l'offre ouais je crois que je vais prendre ça en fait alors pyramide avec un dragon 4-3 et on a lui avec un démon mais le démon on peut pas savoir ce que c'est l'autre il est 4-3 son démon soit il est 4-4 c'est dur à dire normalement piraride il utilise pas son pouvoir de toute façon dragon 4-3 il peut y avoir une 4-5 ça peut être un dragon 4-5 peut-être je sais pas je pense que ça fait quand même souvent égalité défaite je pense pas c'est possible défaite mais je pense pas ouais ok est-ce qu'on up est-ce qu'on tempo je crois que j'ai envie de tempo j'ai un peu peur ça ça et pouvoir up ça pièce me fait taper mais au moins je joue là haut ouais je vais faire ça bon caletas elle a un pouvoir ici mais c'est léger et Tess elle a pas de pouvoir mais c'est vrai que c'est léger on va plus de plus de quand même faire un boubou ça peut être pas mal caletas virer faut attendre parce que s'il y a des 3-3 au dernier moment un peu bâtard mais salut Claude Chaman toujours un plaisir de regarder tes streams ah bah moi ça me fait plaisir que tu sois là merci merci beaucoup et merci pour le soutien est-ce qu'il y a une vidéo de ton tournoi ? non c'est un tournoi physique ah ouais il a perdu oh ça fait mal ça ça détruit tout ça dis donc je crois que je vais up là la perte de 3 pièces elle est extrêmement violente peut-être j'achète ça et ça la situation je suis pas très bien dans cette game lui il a up mais il va nous taper faut voir en 3 ce qu'on joue il y a des dragons il y a des démons non j'ai un peu peur je crois que je vais limiter la casse tenter du moins bon lui il est 2 contre un 3 ok oh le coquin ah non il a pas pris ah il a pris rédemption ok c'est moins bon rédemption que prendre la copie 3-3 il aurait dû prendre la copie 3-3 je pense je garde mes pièces je pense faut voir après en termes de race on a un démon un chevaucheur comme ça on se commit pas bon j'ai vraiment un board faible mais c'est pas très grave allez on va juste essayer de sacer un peu d'argent Carni Carni c'est plutôt un bon perso lui aussi enfin en tempo du moins je pense que c'est quand même Carni il est monté quand ? tour 5 maintenant est-ce que tu c'est lui on en aggro est-ce que tu comptes refaire un peu de poker en stream ou pas ? non absolument pas ah ça je peux le pardon je peux le le changer de place il y a un gros lobby là il y a un 12k il y a un autre 12k et la moyenne elle est quand même assez haute avec des 10 9 plus de 9 il y a que un 8 un vrai 8 et les autres ils sont quand même plus proches du 9 donc ouais gros gros lobby là pour le coup en termes de cote là non là oh non il avait vraiment tout esquivé ce diable ah il a perdu le Carni décidément il n'y a rien qui va pour le moment il y a un automate il y a un gangrisson ça marche pas avec ce que j'ai ça 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 mais ça marche avec rien de plus peut-être le globe et je prends ça et ça je crois que je vais prendre le globe ce qui pourrait me donner Gangropter et ce qui pourrait me donner ouais c'est parti Ouais Carni s'est fait taper Et lui il est pas mal Taverne 3 il a un joli setup Il a pris la stat Mais ouais Comme ça je peux jouer gangro Je peux jouer polarisant peut-être Avec le magnète Elle est compliquée cette game On a plus perdu d'argent Que gagner c'est rare Mais ça arrive Salut Skydrow Ça doit faire pas loin d'un an Que j'ai pas suivi BG Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette saison Ah bah déjà il y a une saison tous les 3 mois Enfin tous les 4 mois Donc le jeu a totalement changé C'est la meilleure méthode depuis le début Donc j'essaye de jouer C'est forcément mieux que le jeu auquel tu joues à l'heure actuelle Ok il y a un des flèques On a encore perdu Décidément C'est dur là Je vais rester dans la taverne Qu'est-ce qu'il pense Il y a ça et ça Il y a presque un monde où j'achète le Fire X Non Je mange la 5-8 Dire ça Ça Yes Un truc comme ça Compliqué hein Extrêmement difficile même Taverne 4 en méca Lui là en dragon ta 25 Merci Kerigan c'est gentil Mais ouais ouais Essaye Scadro Franchement la méta est incroyable Si t'as joué il y a un an C'est que t'aimais le jeu C'est encore mieux Et a priori c'est pas très compliqué Je pense que c'est pas si compliqué à prendre en main que ça J'ai eu pas mal de joueurs qui ont repris le jeu récemment Qui m'ont dit que Ça se comprenait assez facilement Donc tu devrais pas trop galérer Ah zut Salut 3 de skill comment vas-tu ? Merci pour ton soutien c'est super gentil 58 mois merci infiniment Bientôt 5 ans Merci de ton aide Merci mille fois Y'a rien qu'on veut là Peut-être ça Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est compliqué là T'as 25 murloc Il a Je vais prendre ses billes Merci trop de skill Merci c'est super gentil ce que tu fais Merci de ton aide Et merci à Joe Lacrapule pour le prime Vous êtes sympa merci Merci beaucoup Une idée de la valeur des cartes gagnées au tournoi ? Bah une serial c'est 1000 balles à peu près Sur Dragon Ball Ça fait des dégâts Un truc très tempo ce serait bien On va voir Genre bâton en charge peut être très intéressant Dans l'idée de jouer Boubou divin Le premier serviteur allié qui meurt Donne ses caractéristiques Maximum à deux serviteurs alliés Ça peut être pas mal ça Ou le... Ouais Le bâton non ? C'est dur à dire Canapèche c'est trop compliqué je pense Dans cette méta il n'y a pas le Uran Naga Uran LM Donc ça ça peut être pas mal Après lui j'ai l'impression Qu'il va avoir du mal à grossir Non ? Il donne plus 10 plus 16 Après il faut que j'arrive à le monter Non je vais prendre les Boubou je crois Ça je vais pas triple Je vais garder les deux De toute façon je vais faire une stratégie Taverne tempo Ça peut être pas mal ça dans ce lobby Dans ce lobby avec pas mal de réincarnations Je pense que ça peut être très cool Parce qu'il y a les automates En rien qu'à Il y a les... Il y a les chevaliers éternels Comment tu fais pour avoir le tracker à droite ? Ça C'est un plugin que ça installe Sur notre zone deck tracker Qui s'appelle BGRank Trouve l'oeil Qu'elle tue Trouve l'oeil Murloc Qu'elle tue Il n'y a rien qui va Ce serviteur N'est peut-être pas le plus fort Mais il sera loyal Cette recrue-ci vous sera très utile Vous verrez J'ai pas de repop en fait C'est chiant J'ai pas de repop en fait c'est chiant Est-ce que ça change La donne C'est dur à dire Il a bran Ah il a trouvé un bran Et après il se dit Il a trouvé quoi ? Aimant Bâton en charge Il joue au tomate Boubou divin Et lui il a un bran Il est à 26 Et il est monté sur le tour 9 Donc il est monté Il a récupéré le bran Il est quand même arrivé A gagner son combat C'est dur à dire Parfois c'est intéressant aussi De miser sur les joueurs Que l'on connait On sait qu'XD Il est pas décevant Et c'est vraiment Un très bon joueur Après c'est vrai Que lui il a l'air Vraiment fort Mais bon Piraride il a un pouvoir Tellement naze Exil Il a les automates Tour 10 Il a des automates Il ramène des trucs Il est resté en 5 Il a peut-être Choper un kangour D'ici là Allez je vais miser X10 je crois Merci ZS Kreen Tiré du bas Merci pour le prime Un an de soutien déjà Ça me fait plaisir Merci à toi C'est super un an Merci du fond du coeur Ah ça c'est chiant Bon ça peut le faire Ça le fait Villain méchant counter Ok Ah La prothèse c'est bien La prothèse c'est cool Ça c'est cool On va rester en tempo Ça ça fait des pièces Je pense que lui On va le virer Peut-être On va bien mettre Un boubou à la place Pire c'est pas la fin du monde Ok non Je vais rester Allez X10 Il m'a donné 3 pièces Et je lui fais confiance Surtout qu'il joue Contre dragon Et dragon C'est pas un bon Match up Pour Pour dragon C'est pas un bon match up De jouer automate Contre les automates On fait ça J'aurais peut-être Du booster lui Pour éviter L'effet tourbillon Salut Trotskill Je l'ai dit C'est BGRank Le plugin Ça tient C'était une game Super compliquée On est resté Sérieux On est resté Taverne 4 On a su En fait Ce qui est important C'est savoir déceler Les games Les games top 8 Et là C'était typiquement Une game top 8 Et si on avait essayé De construire On aurait fait top 8 C'est la fameuse Stratégie de l'abandon En fait On abandonne Le top 1 Le top 2 Voire le top 3 Pour ne pas faire top 8 Et c'est ce qu'on a fait Dans cette game Et c'est super Parce que c'est Vraiment pas évident Salut Jeremy Tchoum Comment vas-tu C'est un plaisir de voir Eh bien Ils ne viendront plus Vous chercher des Noises Je le vire Je n'ai pas la place Pour le polarisant Après ça Il trouble l'oeil Ça marche bien Mais je n'ai pas la place C'est trop greedy A ce moment là Si le polarisant Techniquement J'ai la place Bon déjà Il faut trouver Le boubou divin Ah Sinon lui Il a boubou divin Peut-être C'est plutôt lui Ouais Ouais On a les pièces On fait ça 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 Ok Un truc dans ce style Ouais Ça va très bien Merci Salut Loli Comment ça va Merci c'est gentil Merci beaucoup Merci nerd C'est super sympa Merci beaucoup Vous êtes bien gentil En ce lundi Vous avez tous passé Un bon week-end J'ai l'impression On a tous passé Un bon week-end Et pourtant On n'a pas passé ensemble Salut c'est Hervé Comment ça va C'est Hervé C'est bien le Ah non C'est le gars de Dragon Ball Non Ou je confonds Je prends ça Je prends ça Je prends ça Je prends ça Non Ah ok Je confonds alors Avec un autre Merci Merci pour le prime Il y a un joueur Dragon Ball Qui est à peu près Le même pseudo C'est pour ça Ok doc Ça tempo bien La stratégie de l'abandon Elle est toujours cool Mais c'est probablement La stratégie la plus difficile A réaliser Et en même temps La stratégie qui rapporte Le plus de points dans le jeu La fameuse stratégie de l'abandon Parce que Mal faite Ou pas faite C'est top 8 Et Donc l'écart Entre un top 3 Et un top 8 Est considérable Donc c'est la stratégie Qui rapporte le plus de points Mais c'est pas une stratégie Qui fait top 1 ou top 2 Mais là on va peut-être Faire top 2 Mais en général Elle fait pas top 1 ou top 2 Mais c'est une des stratégies Qu'on va finalement Pas le plus On va dire Sur une session de 6 heures Il y a peut-être 2, 3, 4 games Et encore Non En vrai non Parce que tous les top 8 Que l'on fait Ça veut dire Que ce sont des games Où on a pas mis en place Cette stratégie Vous voyez Aussi bien Je relance le stream Peut-être qu'à un moment Je suis pas concentré On parle d'un sujet Hop Je fais top 8 Et finalement Après ce top 8 J'aurais dit Ah mais je pouvais vraiment rien faire J'ai une sortie horrible J'ai pas passé mes paris Blablabla Et finalement Ça aurait été vrai Mais en même temps Il y avait aussi Peut-être une ligne de play Presque invisible Que je suis arrivé A voir ici Mais que parfois Je vais pas toujours voir Voilà Pourquoi je taunte lui ? Je taunte lui Parce que j'ai pas envie Que ça Ça aille là-dessus En fait J'utilise pas son effet Ici J'utilise le fait Qu'il est beaucoup divin Donc je le stat Avec ça Et avec ça Mais Les 58 PV J'ai envie que ça aille Sur les autres créatures Qui ont beaucoup plus d'attaques Salut Franck Comment ça va ? Ça va super Vous avez réussi avec Den A me faire installer DB Fusion Ah bah c'est un jeu trop cool Hyper prometteur en plus Moi je suis pas Je connais pas trop Dragon Ball Mais a priori La hype Dragon Ball Va revenir bientôt Avec des nouveaux trucs Ce qu'on m'a dit Donc je pense Ça va bien aider le jeu de carte Vendredi Je suis allé Faire une AP à la Diag Et manquer que toi J'avoue que Magic J'ai plus touché depuis Au moins 6 ans Facile Bon il va me massacrer Et on a totalement Réussi notre game Et voyez on était à 26 très tôt Parce qu'on peut regarder On a gagné les 5 combats d'affilée Ça veut dire qu'au tour 8 C'est ça ? Et après on a gagné tour 9 Non ? Tour 8, 9 On était déjà à 26 C'est à dire avant le biblo En fait C'est à dire que Et on a commencé à tempo Juste avant le Deux tours avant le biblo Mais imaginez On ne tempo pas avant le biblo Bah finalement Au lieu d'être à 26 On est à 11 Et ouais en fait ça a eu Les deux tours clés Au moment on est à 26 Et pourtant on est encore Tôt dans la game On est tour 7 Je vous dis Ok là il faut tempo Elle est vraiment intéressante Cette partie Pour moi c'est les games Les plus importantes Celles-là à faire Mais vraiment C'est des games d'expérience Et qui sont assez difficiles à voir Et qui peuvent être Un peu frustrantes parfois Parce que si vous faites Que 2 ou 3 games Dans la journée Bah finalement Alors là Franchement on s'en sort bien Parce qu'on fait 2 Mais je pense que Mon classement moyen Il doit être 3-4 à peu près Mais ce qui est bien Parce que c'est une game Qui est encore une fois Destinée à être top 8 Et on arrive à limiter la casse Salut Fiche Salut Inside Dreams Tu veux un petit retour Sur ma toute première box HelloFresh de ma vie Commander avec ton code Partenaire Reçu de la semaine dernière 3 recettes Fini la dernière hier Soir 3 Ouais je veux bien Et puis comme ça Ça permettra peut-être A d'autres personnes Qui hésitaient De se lancer ou non Sachant que Cette semaine C'est la dernière semaine Pour profiter de l'offre HelloFresh Donc si jamais Vous n'avez pas encore Pris l'offre Vraiment n'hésitez pas Foncez foncez Et je vous assure Vous le regretterez pas Vous allez bien manger Vous allez économiser De l'argent sur la nourriture Et vous allez cuisiner Des super plats Que vous allez peut-être Refaire après Donc Attends mais il y a un monde Où on peut gagner là Ah c'est dur quand même C'est dur mais voyez La tech là Que je vous ai dit Avec le La 3-4 Ça nous met pas trop mal Le problème c'est qu'il a Un scaling Qui est clairement Supérieur au nôtre Bon en fait C'est même pas Qu'il a un scaling Supérieur au nôtre C'est qu'il a une résilience Supérieure à la nôtre Donc je sais pas trop On a pas besoin D'attaque Si Et si en vrai Il y a plein de créatures Qu'on n'arrive pas à value C'est dur Franchement Ça c'est cool En gros Ah ouais Mais je crois Que c'est là J'ai peur qu'il mette Un Leroy Taunt Ouais de toute façon On est obligé De partir au principe Qu'il va pas mettre Leroy Taunt Est-ce qu'on enlève pas lui 58 Non si ça bloque le Leroy Ça peut donner un peu De life à eux Pour value Pour faire des value trade Non c'est ok Bon Là j'accepte totalement Le top 2 C'est Une performance Énorme déjà Question HelloFresh Nous sommes rarement A la maison Pour réceptionner Les colis Livre-t-il Les samedis Ou des points relais Je sais pas Samedi je sais pas Non je pense Tu peux trouver L'info sur internet Et les points relais Je sais pas J'avoue que moi Je me fais toujours Livrer de chez moi Non Si quelqu'un a la réponse Dans le chat Sinon je pense Que sur le site A Lyon Il livre le samedi Ah bah s'il livre le samedi A Lyon c'est qu'ils doivent Livrer ailleurs aussi C'est pas mieux de mettre Le sort à deux gold Qui donne un serviteur Du même type Sur le deflecto Pour être sûr De pas le tripler Le sort à deux gold Qui donne Tu viens ici Ah Si en effet Ceci c'est très intéressant Ah ça c'est moche Parce que Il avait déjà le boubou Du rip-up Ouais c'est fort Pour Akamzamzarak Automate Akamzamzarak C'est vraiment puissant Surtout qu'il a eu Pas mal de Il a eu De l'économie Avec le réfrigérateur Il a eu beaucoup de tempo Avec le bâton Le premier bâton Et derrière Il a un scaling Qui est gros Avec les deflectos Les automates Les kangores Ouais C'est rien à dire C'est une compo Ah merde mais je suis à 13 Mais ça finira donc jamais En fait Si on a un autre Comme ça Ça peut Non Je pense Je pense Dans le mille Dans ce style là Lui il passe Et ensuite Lui il tape Un peu plus fort On va miser sur nous Elle est longue Cette gamme Pour lui Elle doit être longue Nous on kiffe On est deux On est deuxième Mais lui Pour lui Elle est longue C'est axé au top 1 Il sait qu'il va gagner Mais il doit attendre un peu J'ai pas envie de lui laisser Vous voyez 16% Je veux pas lui laisser Il y a un monde Dans l'univers de Sliders Il y a un monde Où je gagne cette game Sliders C'est pas le streamer Ouais Je pense qu'il fallait Attaquer first Déjà Pour gagner cette partie J'ai l'impression À partir du moment Où je tape deux Ça on a tapé deux C'est tapé dans le deflecto Là ça aurait été bien Quoique ça changerait Oh ça c'est bien par contre Ça va rentrer J'ai l'impression Non Ah pas sûr Si Ok Ça rentre une fois Là il stresse un peu le gars Il se dit Non Il est à moi ce top 1 Ouais ouais Il est à toi Normalement Alors Est-ce que ça On veut le greffer là dessus Ça ça sert à rien Ah si Ça ripop lui Ce qui fait que ça J'ai une protection de plus J'ai une créature de plus Qui peut prendre un boubou Je pense que c'est ok Un ajout de qualité C'est toujours utile D'avoir du renfort À moins qu'on fasse Ouais non Je crois que c'est ça Allez Bah j'ai plus qu'à lui remettre Un petit 10% Ou une connerie comme ça Non parce que même si j'ai blanche tête J'aurais même pas la place De le caler Et puis blanche tête Ça combat pas avec ça En fait si je joue blanche tête Je peux pas jouer tir précis Et je pense que je préfère jouer Juste avec tir précis Allez Allez 33 Je crois que ça a mal hit là Je crois que ça a très mal hit Ouais J'ai peur que j'ai mal hit Mal hit mal hit Non Non Oh Oh la cruelle désillusion Oh bah ouais Mais bon Y'a rien qui va GG Après on est à 13 Ah il va peut-être pas nous buter en vrai J'ai l'impression que ça part tellement mal là Que je pense qu'il va rentrer le 4,5 Vous en Ouais quoi que c'est dur quand même de rentrer le 4,5 Non parce que là il a Eh quoi que 3 4,5 6,7 Lui il est à 25 Non c'est bon En vrai Non mais je réfléchis à ce que vous dites Mais y'a peut-être un monde Où la blanche tête elle est ok Mais ça fait que ça change un peu mon placement Ah l'Heroïc c'est cool aussi non Non En fait je me dis y'a un monde où je Je vais dire je triple ça Après Ça tape Peut-être qu'il faut virer lui À la place de Fire X Ouais mais Ça fait que je fais un truc comme ça À la place de quoi Fire X ou Un tir précis Le problème c'est qu'il enlève l'Aryanka Il tue rien C'est un plaisir de faire affaire avec vous C'est ça hein Ouais Fire X il peut faire le tap S'il cible lui-même Deux choses comme ça Allez Allez on est devant Enfin on est devant On est derrière Mais on a repris des pourcentages Très intéressant Allez fois de chanceux S'il te plaît Le jeu Ah Zut Ah zut GG Zut 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 Ouais C'est pas loin hein On sait perdre Impressionnant Rappelez-moi De ne jamais vous énerver Ou alors je les mets quand même first De toute façon Il tue tout Il y a un monde où de lui je le tote Non Vu que j'ai ripop là Ripop là Et si je taunt les deux Est-ce qu'il y a un monde où on les taunt Ou c'est con Qu'en pensez-vous Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort Mais il sera loyal Tone Tsarine Ouais Non parce que je veux Non 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 Parce que Non non Tone Tsarine j'aime pas Peut-être Tone lui hein Il est pas si fou Parce qu'il va souvent aller là Écoutez je vais rester dans ce setup Comme ça s'il gagne J'ai de l'argent au moins C'est le plus riche du cimetière Ok nice Femme va Là faut taper à droite par contre Ouais j'ai perdu Ah je pense hein Si t'as tapé à droite c'était bon Parce que déflecto il nous fait mal Ça c'est pas trop mal comme hit Parce que ça peut re Ouais Parce que là ça va taper pour retaper Ah dommage Ouais gg Je crois Si on le coûte vraisemblance C'est perdu pour ma pomme Ah dommage Ah ça se voit rien Elle est impressionnante cette game C'était parti pour être une stratégie de l'abandon Et juste avec du build et de la tech Finalement on arrive à une game hyper longue autour 19 Où on a des gros gros pourcentages de win à chaque fois Dommage mais C'est pas C'est mérité pour lui Parce qu'il a quand même très bien joué également Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501